Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour une récréative du dimanche. Et la récréative du dimanche revient avec une astuce pas si bête que ça. Car je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'arrive des fois de faire des rainures là où il ne le faut pas. Donc, on fait une marque de pli et forcément on a la trace. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas effacer la trace parce que ce n'est pas forcément possible, mais de l'atténuer le plus possible. Donc pour ça, il nous faut un plioir et on va revenir tout simplement appuyer au niveau là où il y avait la bosse, du côté où il y avait la bosse et non le creux, on va venir appuyer. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Surtout, il faut qu'il y a quelque chose quand même assez souple en dessous et que votre plioir soit en bon état. Ou sinon, vous allez abîmer votre papier un peu plus que ce qu'il n'est déjà. Donc, voici. Et je vais refaire de l'autre côté. Pour vous montrer, vous voyez la différence. On peut atténuer notre trait, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de recommencer depuis le début. Cette technique-là fonctionne aussi très bien sur les papiers métallisés. Par contre, tout ce qui est vélin, malheureusement, ce n'est pas possible. Papier fenêtré, c'est pareil, ce n'est pas possible. C'est vraiment pour le cardstock, le papier design et le papier métallisé. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssée Scraps. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501